Salut à tous, aujourd'hui je vous explique le phénomène de dépliage. Je prends l'exemple d'un produit quelconque. Alors, pour déplier ce produit, il faut faire ceci. Regardez l'animation. Voilà, ça c'est le dépliage. Ça veut dire le bout de papier qui enveloppe tout ce produit-là, qui était au début à plat, comme ça. Puis, pour couvrir le produit, on fait des plis. On plie pour couvrir le produit et on déplie pour voir les coordonnées de texture. Voilà, ça c'est le pliage. On jette un coup d'œil maintenant sur les coordonnées de texture. Unwrap. Pour mieux comprendre, je vais importer l'image que nous avons utilisée comme texture. C'est celle-là. Voilà. Je prends l'outil Polygon. Je sélectionne cette face-là, par exemple. Alors, si vous avez remarqué, cette géométrie est positionnée au-dessus de la texture qui va la couvrir. Regardons ici aussi. Cette partie de géométrie aussi va couvrir la zone de texture convenable. Alors, grosso modo, si j'avais des objets éparpillés comme ça, regardez, éparpillés comme ça, comme ça, prenons déjà cet exemple-là. Alors, je sélectionne cette face-là. Je me dis, celle-là est correcte. Je dois chercher celle-là. Oups, je la trouve. Je sélectionne tout l'élément. Voilà. Ici aussi, nous avons Snap. Nous pouvons utiliser Snap. Alors, je sélectionne ça. Et je la positionne ici. Voilà. Puis, je prends ces polygones-là. Je les place ici. Voilà. Cette partie-là aussi. Et la dernière. Voilà. J'espère que vous avez... Au revoir. Au revoir.